Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire en utilisant une virgule. La virgule permet de séparer la partie entière et la partie décimale. Par exemple, ce nombre peut se lire 107,3, où 107 est la partie entière, et 3 la partie décimale, les deux étant séparés par la virgule. Mais on peut aussi le lire d'autres façons. On peut le lire 107 unités et 3 dixièmes. Prenons un autre nombre comme exemple. 21,701. Ce nombre peut aussi se lire 21 unités et 701 millièmes, étant donné que les chiffres dans la partie décimale s'arrêtent dans la colonne des millièmes. Mais on peut encore le dire, le nommer, en séparant chacun des chiffres de la partie décimale. Par exemple, 21 unités, 7 dixièmes, ici on a un zéro, on ne le dit pas, et 1 millième. Autre exemple, 1,48. Ce nombre peut aussi se dire une unité et 48 centièmes. Ou une unité, 4 dixièmes, 8 centièmes. Nous avons à chaque fois trois façons de dire les nombres décimaux. Un nombre décimal reste inchangé si on ajoute ou on retire des zéros à la fin de la partie décimale. Par exemple, le nombre 10,1 sera le même que 10,10 ou 10,100. Les zéros à la fin de la partie décimale peuvent être ajoutés ou retirés selon les besoins. Ça ne change pas le nombre. Enfin, un nombre entier comme 3 est aussi un nombre décimal car nous pouvons ajouter des zéros dans la partie décimale. Et ça ne change pas la valeur du nombre.